Imaginez qu'un atome ressemble à cette balle de neige. Plus on ajoute de neige, plus la balle grossit et plus il est difficile d'en garder sa forme. C'est ce qui arrive quand la nature cherche à produire des atomes de plus en plus gros. À certains points, la balle se brise lorsqu'une poignée de neige y est ajoutée. Il y a longtemps que les scientifiques connaissent cette propriété des atomes, tels que ceux d'uranium. Parfois, ils doivent se séparer. La recherche nucléaire commence en 1996, lorsqu'Henri Becquerel, scientifique français, découvre l'uranium, un élément qui émet des radiations qui traversent des solides. Marie Curie, élève de Becquerel, et Pierre Curie, son mari, poursuivent des travaux dans ce nouveau domaine, inventant le terme radioactivité. En 1932, James Chadwick découvre la particule subatomique qu'on appelle le neutron. Cette importante découverte devient le pilier de la recherche d'Ado Hahn, Fritz Strassman, Lise Meitner et Otto Frisch, qui, en 1939, découvrent la fission nucléaire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la recherche nucléaire fait des progrès aux États-Unis, où l'on réussit la première réaction en chaîne soutenue en 1942. Le Canada suit de près, réalisant la deuxième réaction en chaîne soutenue en 1944. Cette réussite et d'autres travaux effectués au Canada jouent un rôle crucial dans l'évolution de la science nucléaire à l'échelle mondiale. Pour comprendre la fission nucléaire, il faut penser petit, comme très petit. Les atomes sont les éléments fondamentaux de l'univers. Ils composent toute la matière. Ils sont constitués d'un noyau et de petites particules appelées électrons, qui gravitent autour du noyau. Le mot « nucléaire » signifie « relatif au noyau ». Donc, l'énergie nucléaire provient du noyau d'un atome. Le noyau se compose de protons et de neutrons. Par exemple, un atome d'hélium compte deux protons et deux neutrons. Son poids atomique est de quatre. Un, deux, trois, quatre. On appelle donc cet atome « hélium-4 ». Le noyau de cet atome d'uranium est encore plus gros puisqu'il compte 92 protons et 143 neutrons. Son poids atomique est donc 235. Si on ajoute un neutron à cet atome, on crée une isotope extrêmement instable qui va presque immédiatement se diviser en deux atomes plus petits. On libère trois neutrons et environ 200 mégaélectron-volts d'énergie. Ces neutrons supplémentaires entrent en collision avec des atomes d'uranium, qui, à leur tour, libèrent des neutrons et de l'énergie. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Au laboratoire nucléaire de Chuck River, des réacteurs de recherche, comme cet historique réacteur NRX, servent à étudier un grand nombre des applications actuelles et futures de l'énergie nucléaire. La fission nucléaire est utilisée pour l'imagerie et le diagnostic en médecine nucléaire, ainsi que pour la stérilisation et l'irradiation des aliments. Par exemple, on s'en sert pour détruire des bactéries et d'autres pathogènes de manière à prolonger la durée de divers aliments. On s'en sert aussi pour stériliser des instruments médicaux, comme des instruments chirurgicaux, des seringues et des aiguilles. On y a également recours pour assurer la sécurité frontalière ou pour lutter contre le terrorisme. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a dans les laboratoires de Chuck River bien plus que l'on devinerait. Dans l'installation de recherche en biologie, de nouveaux traitements pour les maladies cardiaques sont testés. Des essais de sécurité nucléaire sont effectués tous les jours. Et de nouveaux développements dans le domaine du recyclage de combustibles assurent que l'énergie nucléaire continue à être sécuritaire et propre dans les années futures. ... ... ... ... ... ... ...